Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course de couéron en 2-3J et aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de vent, beaucoup d'adversité et vous allez voir ça durant toute la course, c'est je pense une des courses les plus dures de ma vie. Alors effectivement avec toutes les histoires de coronavirus, il y a énormément de courses élite qui ont été annulées et du coup tous les mecs qui courent d'habitude en élite mais qui sont en deuxième catégorie sont donc venus courir en deuxième catégorie avec nous et ça a rajouté énormément de niveau à la course ce qui a fait que du coup l'adversité était ultra haute et la dureté de la course était vraiment impressionnante. Pour ce qu'il en est du circuit, on commençait donc avec un gros virage à gauche juste après la ligne qui était souvent pris presque à l'arrêt, on enchaînait ensuite avec une grande ligne droite avec vent de côté car oui comme je vous ai dit il y avait énormément de vent, ensuite on tournait sur la gauche on se prenait vent de face, on retournait sur la gauche on se prenait vent de côté et là il y avait des petites côtes qui faisaient un petit peu mal aux jambes et ensuite on avait le virage final et on arrivait dans la grande ligne droite très longue de l'arrivée où le vent n'était pas spécialement défavorable mais par contre la côte de l'arrivée qui était plus un gros faux plat faisait vraiment très mal aux jambes surtout en fin de course mais tout ça vous verrez ça en fin de vidéo. D'ailleurs je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que même si le niveau était ultra haut j'ai quand même fait un super bon résultat je trouve. Donc comme vous pouvez voir depuis le début de la vidéo je suis en train de remonter car effectivement dans le premier virage je me suis fait un petit peu enfermer et du coup j'ai passé tout ce premier parti de circuit à essayer de remonter à l'avant du peloton parce que mon objectif principal c'était de prendre l'échappée comme je vous le dis d'ailleurs depuis un petit moment c'est de prendre l'échappée et donc je suis remonté assez rapidement à l'avant de ce peloton car il faut savoir qu'on était 9 de Saint-Brévin donc c'est un petit peu exceptionnel et je voulais pas que mes coéquipiers prennent l'échappée avant moi parce que s'ils prennent l'échappée je ne peux plus y aller parce que s'ils sont devant je vais pas rouler sur eux donc il fallait absolument que je prenne l'échappée le plus rapidement possible vous allez voir que je vais tout faire pour on va voir si je réussis ça on verra ça tout à l'heure au départ il y avait quand même trois grosses équipes qui étaient très représentées il y avait Saint-Herblain, Valette et Van ils étaient tous environ une quinzaine donc effectivement c'était trois équipes qu'il fallait un petit peu marquer et qu'il fallait faire attention si jamais ils prenaient l'échappée il fallait faire très gaffe de pas les laisser partir donc là je profite de l'arrivée d'un gros virage un petit peu dangereux pour remonter un maximum de place et comme vous allez voir ce virage il y avait une sorte de rond-point et dans ce rond-point en fait il y avait énormément d'eau parce qu'il a plu avant le départ et du coup c'était un petit peu dangereux il fallait faire attention de pas glisser donc moi j'ai jamais pris de risque dans ce virage là je l'ai toujours passé doucement quitte à perdre quelques mètres c'est pas grave je préfère forcer plus que tomber par terre donc voilà et là vous allez donc voir que je vais remonter tout le monde là actuellement le vent vient de la gauche et je remonte par la gauche ça veut dire que je suis totalement en plein vent je fais plus d'efforts que les gens qui sont sur ma droite mais justement c'est volontaire je veux absolument remonter à l'avant du peloton mon objectif comme je vous l'ai toujours dit c'est prendre l'échappée donc si je veux pouvoir prendre l'échappée il faut que je sois placé à l'avant du peloton et pour ça il faut que je remonte absolument maintenant pendant que le peloton roule à peu près doucement on va dire ça ne roule pas trop fort pour le moment c'est le début de la course donc c'est à peu près calme d'ailleurs dans ce premier tour j'ai un coéquipier Léandre qui est tombé tout seul il a glissé et malheureusement il va perdre le contact avec le peloton il va jamais revenir donc là comme vous pouvez voir il y a trois gars qui attaquent je vois des mecs de valette et tout je me dis allez vas-y Quentin c'est maintenant on y va dès le premier tour avec un peu de chance vu que c'est dans la première côte du circuit personne va vouloir bouger et du coup on va prendre de l'avance dès le départ ça aurait pu être une possibilité et comme vous allez voir on va prendre un petit peu d'avance dans cette côte dans ce premier tour donc j'étais un petit peu chaud quand même je me suis dit allez vas-y Quentin on peut le faire avec un peu de chance ça va le faire ça va le faire ça va le faire après malheureusement on se fait reprendre parce que effectivement voilà c'était un petit peu trop tôt tout le monde était bien dans le peloton c'est normal c'est le début de course je ne misais pas sur le fait qu'on fasse le trou à la pédale je ne misais plus sur le fait qu'on allait gagner de l'avance parce que les autres allaient nous laisser partir en début de course malheureusement ils n'ont pas voulu comme je vous ai dit il y avait beaucoup de niveaux ce jour là et donc beaucoup de monde voulait être devant donc voilà c'est pour ça que je n'ai pas réussi à sortir directement dans la fin de ce premier tour comme vous pouvez voir avec le point de vue extérieur d'ailleurs je remercie l'abonné qui a filmé merci beaucoup ça fait vraiment plaisir d'ailleurs si vous venez voir mes courses n'hésitez pas à les filmer ça me sert et puis comme ça vous verrez vos vidéos dans la vidéo finale donc ça fait plutôt plaisir comme vous pouvez voir il y a 4 gars qui partent à l'avant moi je suis plutôt bien placé à l'avant mais malheureusement je ne vais pas y aller alors pourquoi tout simplement parce que j'étais pas spécialement bien à ce moment là clairement j'étais un petit peu à bloc comme on voit je suis à 190 je peux monter un peu plus mais pas tellement plus donc là j'étais un peu à bloc et les 4 vont partir à ce moment là et ces 4 là vont rester longtemps devant mais ça on va le voir au fur et à mesure de la vidéo donc là comme vous pouvez voir je suis super bien placé mais je ne vais pas réussir à bouger parce que je suis à bloc voilà c'est tout simplement ça et d'ailleurs à ce moment là comme vous avez pu voir le peloton était coupé en deux tout simplement parce qu'il y a eu encore une chute mais cette fois ça a pris beaucoup plus de monde et l'arrière du peloton a donc été gêné et retardé et du coup il y a une quinzaine de coureurs qui ont été distancés qui vont jamais revenir à l'arrière du peloton dont mon père qui n'est donc jamais revenu qui va donc finir la course dans ce petit groupe étau là d'ailleurs on vient de voir passer mon petit frère sur la droite qui du coup est remonté qui est donc environ placé à l'avant comme moi donc là on n'est pas trop mal si jamais ça part on peut potentiellement accompagner donc comme vous pouvez voir les 4 coureurs qui sont partis sont toujours à l'avant un tour après nous à l'arrière on fait un petit peu ce qu'on peut on voit que mon frère est bien placé à l'avant du peloton mais que moi par contre j'ai énormément reculé je suis quasi à la milieu du peloton voilà donc c'est pas ouf c'est pas ouf je suis pas très bien placé tout simplement parce que là j'ai pris un gros coup dans les jambes quand même mine de rien j'ai fait quelques efforts depuis le début de la course et là je commence à pas être spécialement bien là je commence à être un petit peu dans le dur et je serre un peu les dents pour rester le mieux placé possible même si je suis pas très bien placé comme je vous l'ai dit mais pour le coup si jamais des attaques à l'avant se produisent je suis incapable d'accompagner donc si des groupes de comptes partent je ne pourrais pas les accompagner et là comme vous pouvez voir à 17,6 km dans le 4ème tour et bah je suis très mal placé je suis quasi en queue de peloton on voit que je suis totalement bloqué là si je veux partir devant je ne peux pas il y a tellement de monde devant moi que je ne pourrais pas bouger c'est un peu compliqué parce que c'est une situation qui est un petit peu chiante parce que j'étais un petit peu haut donc j'ai reculé au fur et à mesure sans le vouloir tout simplement parce que j'étais trop à bloc je pouvais pas rouler plus vite et je me suis retrouvé à l'arrière du peloton et c'est à ce moment là que le gros groupe de contre va partir alors il y en aura d'autres dans la course ne vous inquiétez pas mais un gros groupe de contre va partir on voit sur ma droite mon frère qui est aussi très mal placé à ce moment là je pense que toutes les personnes qui ont fait des efforts en début de course il y a d'autres personnes avec qui j'allais rouler en début de course que je retrouvais derrière à ce moment là de la course en fait je pense qu'on a tous pris un gros coup derrière la tête après les efforts qu'on a pu faire au début de course et du coup on était un petit peu dans le mal c'est malheureusement à ce moment là qu'un gros groupe de contre va partir d'ailleurs dans ce groupe de contre il va y avoir Grégoire Babin mon coéquipier qui était d'ailleurs aussi devant à la veau mais avant ça je vais vous montrer une petite situation qui a été un petit peu cocasse on va dire là on peut voir que la caméra arrière parce que malheureusement j'avais éteint la caméra avant mais en gros un coureur de chaland va taper la roue du coureur qui est juste devant lui et il va tomber sur moi et Dieu merci je l'ai attrapé par l'épaule je l'ai jeté de enfin en fait je l'ai attrapé par l'épaule pendant qu'il tombait sur moi et je l'ai jeté de l'autre côté vers la gauche et comme vous pouvez voir en fait il s'est remis droit sur son vélo donc en fait pour me sauver un peu la mise je l'ai attrapé pendant qu'il tombait en fait l'épaule pour pas qu'il me tombe dessus et en fait je l'ai remis droit et finalement il est pas tombé comme vous avez pu voir donc je lui ai un petit peu sauvé la vie d'ailleurs un petit peu plus tard dans la course il viendra me dire merci car effectivement sinon ça aurait fait un bon carnage derrière donc là vous pouvez voir à 28 km du coup les 4 coureurs du début qui sont toujours devant ils résistent mais j'avais pas vu c'était vraiment des très très bons coureurs et là le fameux groupe de comptes qui était une quinzaine avec Grégoire Babin qui est donc dedans et au loin on voit le peloton donc là c'était le moment où il fallait être là le moment où il fallait être bien placé à l'avant du peloton et moi comme vous allez pouvoir voir je suis pas très bien placé je suis justement en train d'essayer de remonter mon frère par contre était bien placé malheureusement il a pas pu y aller parce que Grégoire était dedans moi j'étais plutôt dans la première partie du peloton en train d'essayer de remonter parce que je me rendais compte qu'un groupe de comptes partait mais malheureusement voilà je suis remonté trop tard c'est une erreur tactique mais aussi une erreur physique tout simplement parce que j'en ai trop fait en début de course pour une fois d'habitude j'en fais pas assez et je loupe l'échappé là j'en ai trop fait et malheureusement quand c'était le bon moment quand il fallait être devant et bah j'étais trop juste et j'ai pas réussi à prendre ce groupe de comptes ne vous inquiétez pas comme je vous ai dit il va encore se passer plein de choses dans cette vidéo c'est assez dynamique du coup à 36 km comme vous pouvez voir le groupe de comptes c'est donc un petit peu réuni les quatre de devant et le gros groupe qui était derrière ils sont donc actuellement une petite vingtaine là on voit que mon frère essaie de faire une petite échappée à un petit groupe de comptes mais malheureusement ils iront pas bien loin ils vont se faire reprendre assez rapidement et moi surtout c'est ça que je voulais vous montrer c'est que je suis super mal placé je suis vraiment presque à l'arrière du peloton et d'ailleurs un petit peu plus loin on verra que je suis vraiment dernier du peloton mais ça on le verra un petit peu plus loin et là à 38 km comme vous pouvez voir sur la droite il y a donc un coéquipier qui est là et il va me dire Quentin vas-y t'es trop mal placé enfin il va même me le dire je vais le comprendre il va me dire vas-y prends ma roue je te remonte à l'avant du peloton donc là je me mets dans sa roue et là on est dans la côte de l'arrivée donc c'était un petit peu dur et comme vous pouvez le voir il va me remonter à l'avant du peloton assez rapidement d'ailleurs et je peux vous jurer que là il m'a mis à bloc mon coéquipier m'a totalement mis à bloc on va voir mon coeur qui va monter j'imagine mais là je me souviens j'étais vraiment à bloc je serrais les dents je voulais pas péter de sa roue parce qu'il faisait ça pour moi il faisait ça uniquement pour moi finalement et du coup je voulais pas je voulais pas faire ça pour rien là on peut voir que du coup il va rester là et moi je vais continuer à remonter parce que tant qu'à faire maintenant faut que je remonte pour bien me placer et c'est grâce à lui que je vais me remettre dans la course parce que là ça faisait quelques tours que j'étais en queue de peloton que je ne pouvais plus rien faire je n'étais plus dans la course en fait et c'est donc grâce à lui que je vais être remis dans la course que je vais pouvoir rejouer un petit peu à l'avant et comme vous allez voir dans moins d'un demi-tour je vais pouvoir re-attaquer ou accompagner des gars donc là comme vous pouvez le voir je suis donc au 41ème kilomètre super bien placé grâce à mon coéquipier qui m'a remonté et on peut voir qu'il y a 4-5 coureurs de valettes devant à faire des cassures pour essayer de faire des groupes pour essayer de faire des groupes de contre et là je suis là je suis plutôt pas mal mon coeur est un peu haut mais ça va et c'est surtout le moral qui est revenu parce que je me suis dit c'est bon là maintenant je suis redevant c'est surtout au moral en fait que ça joue sur ce genre de situation et là on va voir en fait que c'est à ce moment là dans la côte de l'autre côté du circuit que je vais accompagner vous allez voir que ça attaque très fort là avec un coureur de l'aval qui est juste super fort Tom il est hyper fort donc là je l'ai direct accompagné parce que je savais qu'il fallait l'accompagner clairement j'ai pris sa roue sans hésiter et comme vous pouvez voir il embraye il embraye je suis à 191 ici je lui prends quand même le relais parce que c'est le moment où il faut faire le trou on vient juste d'attaquer et on va essayer de sortir comme ça pendant quelques kilomètres mais malheureusement on va se faire manger tout simplement parce que voilà il y a tellement de niveaux dans ce peloton que c'est compliqué de faire la différence très clairement c'est compliqué de faire la différence moi je suis un coureur un petit peu random je suis pas très fort je suis un petit peu juste d'ailleurs donc c'est compliqué de pouvoir faire la différence avec les coureurs qu'il y avait au départ il y avait vraiment du gros gros level mais pourtant je vais rien lâcher et là il y a un coureur c'est Thomas Mignon qui va venir me voir et il va me dire continue en fait ça sert à rien de relâcher tu continues à appuyer ça va finir par péter et c'est ce qu'on a fait avec Thomas et quelques autres coureurs et ça a fini par péter il avait raison donc on a fait on est parti du moins pour un tour en contre avec un petit groupe de 4-5 coureurs et là sincèrement c'était très dur pour moi parce que j'étais vraiment très très juste c'était compliqué physiquement le cœur était vraiment à bloc les mecs avec qui je suis parti étaient vraiment super forts donc c'est plutôt bon signe si tu veux faire une bonne échappée qui va au bout il faut être avec des mecs qui sont forts mais là pour le coup j'étais un petit peu à bloc j'ai fait ce que j'ai pu on peut voir que d'ailleurs ma GoPro bouge régulièrement c'est parce qu'en fait mon support de compteur déporté qui tient aussi ma GoPro il s'est desserré pendant la course et du coup pendant toute la course il faisait que de descendre et de tomber en fait donc pendant toute la course je devais le remonter et c'était un petit peu chiant mais voilà c'est pas grave ça a pas fini par tomber donc au moins voilà il s'est rien passé c'est pas grave et on a la GoPro jusqu'à la fin de la vidéo et du coup on va faire deux tours comme ça en contre à essayer de sortir et malheureusement encore une fois sans réussite on va finir par se faire reprendre et pourtant dès que ça revenait ça rattaquait et moi j'accompagnais j'étais vraiment très motivé là dans les 9-10 tours à mi-course en fait parce qu'en fait l'échappée n'était plus très très loin et je me disais vas-y si on la voit c'est qu'il y a potentiellement une chance de revenir dessus et j'espérais j'espérais réussir à revenir dessus je vous l'avoue et pour le coup c'est pas à ce moment là que je vais revenir dessus et là au kilomètre 50 c'est le moment où on va vraiment finir par se faire reprendre par l'entièreté du peloton et là vous allez voir que je vais complètement exploser aux jambes au coeur mais aussi au moral parce qu'effectivement ça fout un gros coup au moral quand tu fais deux tours à bloc tu donnes tout en mode j'espère que ça va partir je mise tout là dessus et que tu te fais reprendre ça fait très mal au moral et vous allez voir que je vais reculer très très fort voire même beaucoup trop je vais me retrouver quasi à l'arrière du peloton et puis même assez rapidement d'ailleurs en dernière position du peloton et je vais mettre énormément de temps à m'en remettre et à 66 kilomètres encore une fois notre coéquipier va revenir nous dire de remonter et il va me sauver la vie une deuxième fois je vais prendre sa roue clairement et là il m'a clairement dit vas-y faut que tu remontes parce que sinon c'est mort pour toi et là je vais vraiment serrer les dents encore une fois parce que vu son gabarit comme vous pouvez voir dans les côtes il vole et à chaque fois c'était donc dans la côte de l'arrivée qui me proposait de me remonter et comme vous allez voir c'est super efficace je passe de dernier du peloton à quasi premier du peloton donc sincèrement voilà top merci beaucoup Léandre et pour le coup voilà j'ai serré les fesses jusqu'à temps qu'on arrive en haut parce que j'étais totalement à bloc voilà j'ai fait ce que j'ai pu mais grâce au moral principalement vu que c'est quelqu'un qui faisait ça pour moi et bien ça te permet de te dépasser encore plus et je me suis donc retrouvé assez rapidement devant le peloton et maintenant on se retrouve à 3 tours voire même bientôt 2 tours de l'arrivée on est à 71 km et je suis donc toujours bien placé à l'avant grâce à Léandre d'ailleurs et donc là il y a mon frère aussi qui est remonté entre temps donc on est tous les deux placés dans les 10 premiers du peloton et en fait à partir de là l'objectif pour moi c'est soit d'accompagner de potentielles attaques de potentiels groupes de comptes qui pourraient partir dans les 2 derniers tours ou de faire le sprint final tout simplement parce que voilà je voulais espérer ou du moins tout faire pour essayer de claquer le sprint final je sais qu'il y avait 20-25 personnes devant j'en ai aucune idée mais pour le coup je voulais claquer ce sprint final pour m'entraîner plus qu'autre chose pour m'entraîner parce que je dois m'entraîner à faire des sprints en fin de course si jamais un jour j'arrive pour la gang il faudra bien que je sois capable de faire ça donc on va essayer de claquer le sprint on va voir si je vais y arriver on va voir ça ensemble est-ce que d'ailleurs vous pensez que je vais y arriver n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo pour qu'elle soit partagée par un maximum de personnes d'ailleurs ça serait vraiment cool de votre part et comme vous pouvez voir à 75 km dès que ça attaque je suis toujours là comme vous pouvez voir je suis super bien placé et c'est la meilleure position si vous voulez pouvoir accompagner les coups sans faire le moindre effort si vous êtes placé si ça attaque comme ici je me mets dans la roue je ne fais pas spécialement d'efforts mon coeur va bien surmonter mais je ne fais pas spécialement d'efforts c'est les autres qui vont me ramener et du coup ça se passe plutôt bien pour moi donc là j'ai vraiment fait les deux derniers tours un peu à la perfection je dirais parce que je suis toujours resté placé dans les 10 j'ai jamais reculé j'ai jamais fait d'efforts inutiles j'ai toujours accompagné les mecs qui attaquaient sans trop forcer et du coup voilà c'était clairement une fin de course plus ou moins parfaite que j'ai pu faire et maintenant on est donc à la cloche c'est donc le dernier tour donc on va faire un petit topo là on peut voir qu'il y a 3 coureurs de l'échappée qui se sont échappés de l'échappée donc après il y a le groupe principal de l'échappée où se trouve Grégoire Babin mon coéquipier ensuite il y a un deuxième groupe donc un groupe de comptes qui s'est constitué je ne sais pas trop comment je ne sais pas trop quand je vous avoue que je ne sais pas clairement je ne sais pas quand ils sont partis ceux là mais ils sont partis et ensuite enfin le peloton principal où moi j'étais à l'avant en train d'essayer de durcir la course donc oui je voulais absolument casser comme vous pouvez voir on était un petit groupe avec mon petit frère là ça avait un petit peu cassé c'est pour ça que je roulais d'ailleurs mais malheureusement voilà ça n'a pas cassé on va arriver au sprint tous ensemble mais on verra ça juste après et là on arrive dans le dernier virage avec mon frère on est toujours super bien placé on a vraiment accompagné tous les coups on est toujours dans les 10 premiers on est vraiment super bien placé pour le sprint du peloton et je voulais vraiment claquer ce sprint clairement c'était mon gros objectif de fin de course claquer ce sprint et là il y a mon frère qui était un petit peu devant moi on est tous les deux très bien placé le vent vient de la gauche donc il faut faire attention au vent mais bon pour le coup voilà et là il y a un coureur de valette qui va attaquer là je vais dire à mon frère de y aller mais malheureusement il ne veut pas pouvoir et du coup je vais y aller mon frère lui va complètement exploser à 1 km de l'arrivée malheureusement tout simplement parce que voilà il était un petit peu juste sur cette fin de course et moi je vais réussir à prendre les roues comme vous pouvez voir sans faire le moindre effort finalement j'ai pris les roues malheureusement mon coureur de valette juste devant va faire la cassure pour son autre coéquipier qui est juste devant qui lui du coup va arriver avant le peloton tout seul dans le sprint finalement et du coup nous on est en train d'attendre que quelqu'un lance le sprint tout simplement on attend que quelqu'un lance le sprint pour pouvoir lancer le nôtre moi je calme le jeu je veux lancer le sprint le plus tard possible parce que je sais que j'ai des crampes qui commencent à arriver depuis environ un demi tour j'ai des débuts de crampes et je sais qu'il faut que je lance le sprint le plus tard possible si je veux réussir à pouvoir gagner ce sprint et là je vois que le trou se fait devant que je ne vais pas réussir à les battre donc je lance mon sprint en plus un gars à ma gauche me déborde et là je me lève et là je me rassoie tout simplement parce que je sens les crampes je ne pouvais plus relancer j'avais des crampes clairement j'ai eu des crampes j'avais des débuts de crampes du moins parce que je pouvais encore pédaler mais je ne pouvais plus relancer donc je me suis assis et là j'ai sprinté comme j'ai pu je me suis débattu avec mon vélo et comme vous pouvez voir je n'étais pas le seul à être à bloc j'ai slalomé sur ce dernier à ligne droite entre les coureurs j'ai slalomé et j'ai fait ce que j'ai pu pour faire la meilleure place possible et je passe la ligne 32ème on va revenir juste sur le sprint final des échappés parce que oui on va regarder quand même comment ça s'est passé pour les gars qui ont gagné la course on peut donc voir Damien Baudard claquer le sprint de l'échappé devant deux coureurs de Valette il a super bien joué en même temps c'est un très très bon coureur un très très gros sprinter donc pour le coup c'était pas étonnant qu'il gagne le sprint derrière il y a dans l'échappé Grégoire Babin qui va faire environ dernier de l'échappé il va faire 11ème c'est déjà très bien parce qu'il est junior 1 ensuite il y a donc le groupe de contre qui va arriver et pour finir notre peloton principal où comme vous pouvez voir je vais arriver un petit peu en PLS et totalement à bloc clairement je vais me débatter avec mon vélo plus qu'autre chose avec mes crampes je ne pouvais même plus relancer pour réussir à gagner un sprint c'est vraiment pas terrible donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires je vous dis à la prochaine pour une prochaine course ça sera 5 lusse rose blanche une course en ligne une très belle course en ligne donc j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous êtes impatients de voir la prochaine course j'espère que je réussirai à faire un très bon résultat d'ailleurs et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye